Oui! Tête de mort, c'est ça! OK, aujourd'hui, on va apprendre à jouer à Foualier. Foualier est un jeu d'ambiance où plusieurs équipes vont s'affronter dans une grande compétition de mimes, de devinettes et de dessins. Chaque équipe est composée de deux joueurs, un dessinateur et un devineur. Le dessinateur va devoir faire des mimes et des sons pour désigner divers petits pictogrammes sur la planche de jeu. Le devineur, lui, va essayer de comprendre quels symboles sont mimés pour les repérer et les relier avec des lignes. S'il parvient à identifier le mot mystère représenté par ces lignes avant les autres, il fait gagner la manche à son équipe. La première équipe à avoir remporté trois manches est désignée... Gagnante! Bien, c'est évident, non? Bon, 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 mais plus précisément, comment est-ce que ça se joue ce petit jeu-là? Eh bien, commencez par assembler vos joueurs. Demandez à tout le monde de bien écouter les règles. N'hésitez pas à être ferme, c'est important, les règles d'un jeu. Formez ensuite des équipes de deux joueurs. Chaque joueur se place d'un côté de la table de manière à faire face à son coéquipier. Chaque joueur prend un chevalet de la même couleur que celui de son partenaire. Vous pouvez inscrire le nom de votre équipe dessus. Quelque chose de sérieux, comme les bons amis ou la super équipe. Je vous fais confiance pour trouver des noms respectables. Tous s'assurent d'être sur la même page du chevalet. La page 1 pour la première manche. Manche 1, page 1. Pas compliqué à date. Donnez des crayons à tous les joueurs d'un même côté de table. Tous les joueurs côté nord, mettons. Oui, mais Raph, là, je sais pas y est où le nord. T'as pas ça? Une boussole? Donne juste les crayons à un même bord de table. Puis là, ça se peut que vous soyez un nombre impair. À ce moment-là, c'est très simple. Demandez poliment à l'un des joueurs d'aller à la cuisine faire des sandwiches pour tous les autres. Ou bien, vous pouvez aussi faire une équipe avec deux devineurs. Mais là, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de sandwich. C'est à vous de décider. Choisissez ensemble si vous voulez utiliser les cartes Momistère côté rose ou côté bleu. Placez ensuite le paquet Momistère en conséquence et assurez-vous que le côté de la boîte avec un bas-relief de notes de musique soit tourné vers les dessinateurs. On va être prêts pour commencer une première manche. Chaque manche est divisée en deux phases, préparation et action. Pour la phase de préparation, un des dessinateurs prend la première carte de la pile Momistère et la place dans la fente de la boîte tournée vers les dessinateurs. Quand c'est fait, les dessinateurs vont ensuite dessiner le Momistère sur leur chevalet. Puis là, faites-moi pas une toile de Michel-Ange. On veut un dessin simple, efficace, qui est composé de diverses lignes reliant des symboles. Genre ça, c'est une lune. Simple, efficace. Vous allez ensuite numéroter les symboles composant votre dessin dans l'ordre. La guitare 1, la lampe de poche 2, etc. Vos dessins ne doivent pas être vus par qui que ce soit. C'est un secret. Quand tout le monde a fini, placez vos chevalets debout et préparez-vous. Les devineurs couchent leur chevalet, prêts à dessiner. Et on passe ensuite à l'action! La phase action se déroule en simultané. Pour donner le signal de départ, tous les joueurs disent ensemble « Fous à lier! » À ce moment, les dessinateurs commencent à mimer le premier symbole qui compose leur dessin. Notez que les dessinateurs ont le droit de mimer et de faire des sons. Ils ne peuvent pas utiliser des mots, cependant. Les seuls mots permis sont les chiffres de vos mimes. 1, 2. Ça, c'est correct. Pour les devineurs, dès que vous croyez avoir identifié le symbole mimer, notez-le sur votre chevalet. Inscrivez aussi 1 à côté pour vous rappeler que c'est le premier symbole que vous avez trouvé. Vous pouvez ensuite demander aux dessinateurs de poursuivre avec un deuxième symbole, puis un troisième, quatrième, et ainsi de suite. À tout moment, le devineur peut tenter d'identifier le mot mystère. Et ce, même si le dessin n'est pas terminé. Attention, vous n'avez droit qu'à trois essais par équipe. Si votre essai est manqué, marquez une croix dans l'un des espaces erreurs de votre chevalet. Votre dessinateur doit alors lire à voix haute le mot indice sur la carte mot mystère. Si c'est votre troisième erreur, la manche prend malheureusement fin pour vous. Oh! Mais si c'est une bonne réponse, vous remportez la manche! Bravo! L'équipe gagnante tourne alors leur chevalet sur la page 2. Les autres équipes doivent rester sur la première page. Pour la prochaine manche, on inverse les rôles. Les devineurs deviennent des dessinateurs et vice-versa. On reprend une phase de préparation pour préparer un dessin d'un nouveau mot, etc., etc. Très important! Assurez-vous toujours que votre coéquipière est sur la même page que vous. Sinon, vous allez mimer longtemps. Petit truc de pro aussi, essayez de créer les dessins les plus simples possibles et pas besoin d'utiliser tous les symboles que votre ligne croise. Si votre longue ligne passe comme ça, vous pouvez la faire tracer à votre ami en utilisant que ces deux petits symboles. Si vous le sentez, vous pouvez aussi faire des images plus complexes avec divers groupes de lignes. À ce moment, utilisez la notation 101-102-103 et 201-202-203 pour identifier les divers pictogrammes de vos divers groupes de lignes. C'est une stratégie! Je ne vous juge pas, là! Le jeu continue ainsi, mime après mime. Dès qu'une équipe remporte une troisième manche, elle gagne et la partie se termine. Et voilà! Vous connaissez tout du jeu Fou Allié. Allez jouer, les amis! Et moi, je vous souhaite beaucoup de... Plaisir! Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Ça, c'était quand même simple, là. C'est top de trouver l'épisode de J'Ou-Dui, pas poche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, là, nous, recommande! Suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada